Sous-titres par Jérémy Diaz Et ensuite les cieux et la terre. L'homme est la dernière espèce que Dieu Allah Ta'ala a créé. Il a été rapporté à propos de la description de la table préservée qu'elle est constituée d'une pierre précieuse blanche entourée d'une pierre précieuse rouge. Son étendue fait 500 ans de traversée. Allah Ta'ala a ordonné au kalam d'écrire. Le kalam a écrit par la toute puissance de Allah Ta'ala sans qu'aucune créature ne le tienne. Le kalam a écrit sur la table préservée ce qui avait déjà eu lieu et ce qui allait avoir lieu dans ce bas monde jusqu'à la fin de ce monde. Ainsi, il n'y a pas un humain qui naisse ni une goutte d'eau qui descend du ciel sans que cela ne soit conforme à ce qui est écrit sur la table préservée. La terre sur laquelle nous sommes est l'une des sept terres que Dieu Allah Ta'ala a créée. Cette terre est celle qui est toute au-dessus des autres. Les terres sont toutes séparées les unes des autres. L'enfer est en dessous de la septième terre. Il s'agit du feu dont Allah a menacé les désobéissants parmi ses esclaves. D'après la preuve du Coran Ce qui a pour sens, c'est Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Quant aux cieux, ils sont au nombre de sept. Ce sont des corps palpables que Dieu Allah a élevés sans piliers. Les cieux sont tous séparés les uns des autres. D'un ciel à l'autre, la distance est de 500 ans. Chaque ciel a une porte. Au-dessus du septième ciel se trouve le paradis. Du fait de l'éloignement extrême du premier ciel de la terre et de l'incapacité des hommes à l'atteindre, certaines personnes croient à tort que cet espace qui contient les astres et les étoiles constitue la totalité de ce monde. Ils croient également à tort que cet espace s'étend infiniment. Mais Allah nous informe à ce sujet dans le Coran et le prophète dans son hadith que cet espace est limité et qu'il ne constitue pas la totalité du monde. Après la création des sept cieux, Allah Ta'ala a créé les commodités de la terre telles que les fleuves, les montagnes, les arbres et autres. La création des anges, des djinns et des animaux ont précédé la création de notre maître Adam, alayhi salam. Ensuite, Allah Ta'ala a créé Adam. Il est le dernier être créé du point de vue du genre et il est le premier des prophètes. Il l'a créé à partir de la terre mélangée avec de l'eau du paradis. Puis, Allah a créé Ève, Hawa, à partir de la côte gauche de Adam, alayhi salam. Je demande à Allah qu'il nous accorde l'inspiration de lui obéir et d'être sincère envers lui. Barakallahu fikum, assalamu alaykum.